Le soleil s'est recasé, mesdames, mesdames, mesdames et messieurs, bonsoir à vous tous, bienvenue au journal, voici les titres. La commission électorale locale indépendante d'Izio forme depuis le 16 avril les membres des différents bureaux de vote de notre préfecture. La concertation nationale de la société civile invite les membres de ses branches locales à œuvrer pour un bon déroulement du processus électoral. L'ONG Le Jour d'un Vie et Santé JVS poursuit sa campagne de promotion de la santé sexuelle de la reproduction des jeunes et adolescents dans la préfecture d'Izio. Radio Horizon à Thievier sur 101. Mesdames, mesdemazelles et messieurs, très bon début de week-end out. Tout ceci, le développement des titres du journal. Dans le cadre des élections présidentielles du 25 avril 2015, la commission électorale locale indépendante Sélésio a démarré une série de formations à l'endroit des membres des différents bureaux de vote d'Izio depuis le 16 avril dernier. Objectif, amener les membres des bureaux de vote à se familiariser avec les matériels. M. Baïtan Yobé, président de la commission électorale locale indépendante Sélésio. La formation est essentiellement aux membres du bureau de vote. C'est pour leur montrer comment tenir un bureau de vote et ce qu'il y a à faire dans le bureau de vote. Et les amener, tant soit peu, à s'habituer au matériel, au formulaire avant le jour-ci. C'est savoir à quoi s'entendre, ils doivent attendre à quoi, quel matériel doit arriver dans le bureau de vote, ainsi de suite. Aussi, la centralisation des résultats, comment ça doit être fait après le vote. Donc essentiellement, c'est autour du vote que nous formons les membres du bureau de vote. Avec tous les moyens techniques mis à leur disposition, le président de la Sélésio garantit des élections apaisées et transparentes. Si chacun joue sa partition de façon honnête, l'élection à venir est transparente à mon sens. Donc je me dis, si je dois avoir de petits couacs, c'est du côté politique qu'on doit avoir des soucis. Mais heureusement, sur le terrain, nous sentons qu'il y a eu la bonne ambiance, qu'il n'y a pas d'invective, ça marche bien. La commission électorale nationale indépendante a pris des dispositions pour recevoir les résultats des bureaux de vote en temps réel. M. Baïtan Yobé. Au niveau de la CELI, nous ne faisons pas cette confrontation. Nous gérons juste ce qui arrive des bureaux de vote directement, donc les PV physiques qui arrivent des bureaux de vote. Les SMS sont gérés par une équipe mise en place par succès et qui transmet les données des bureaux de vote à la CELI et de la CELI vers la CELI. Donc c'est la CELI qui va confronter après les résultats physiques des résultats électroniques. Nous ne gérons pas le côté électronique. Il y aura une équipe qui sera aux côtés de la CELI pour gérer le côté électronique. La CELI, essentiellement, c'est les résultats physiques sur papier venus des PV que nous centralisons et que nous gérons. Donc, par rapport à ce qui sera remonté de façon électronique vers la CELI, la CELI aura confronté les résultats que nous avons centralisés de façon physique vers le tout. Nous allons transmettre nos résultats que nous centralisons par fax à la CELI qui va confronter les SMS avec les fax avant qu'on envoie nos PV physiques. Le président de la Commission électorale locale indépendante d'Izion revient sur les comportements adoptés par les membres des bureaux de vote et les électeurs le jour du vote. Quand on est membre des bureaux de vote, il faut comprendre que le jour des élections, on cesse d'être politicien. Il faut que le travail soit technique, qu'on oublie son appartenance politique et qu'on fasse le travail de façon impartiale. Du côté des électeurs, nous prions tous les électeurs, quel que soit ce qu'on pense d'un candidat ou de l'autre, de s'abstenir, de le faire voir avant son vote. Et dès qu'on finit son vote, on se retire chez lui et attend le moment du dépouillement. Et venir suivre de façon pacifique le dépouillement, parce qu'on a le droit de suivre le dépouillement. On a le droit de suivre les membres présents, les rapporteurs qui vont ramener les résultats à la CELI. L'électeur a le droit de le suivre pour savoir que quand il quitte le bureau de vote, il va directement à la CELI. Avec les résultats qu'on a affichés dans le bureau de vote au niveau de la CELI. Monsieur Baïtan Yobé, le président de la commission électorale locale indépendante d'Izion, interviewé ce matin par notre confrère Edem Agbetoso. La voix d'Izion. La concertation nationale de la société civile figure parmi les différentes organisations de la société civile qui oeuvrent pour le bon déroulement du processus électoral au Togo. Cette structure collabore avec d'autres branches qui poursuivent les mêmes objectifs, promouvoir la paix avant, pendant et après les élections. Madame Gameti Yawa Edem, représentante de la coordination nationale de la société civile région maritime. Nous travaillons pour la paix. Nous exhortons les citoyens du Togo d'une manière générale, mais en particulier ceux de la région maritime que nous couvrons, à accomplir leurs devoirs civiques dans le respect des droits humains. Nous savons que parfois il peut y avoir des gens qui sont froissés par le processus. Alors en cas de désaccord au cours des questions relatives aux élections, nous invitons les gens à emprunter les voies officielles de recours que le dispositif ou l'État a mis en place pour régler ces problèmes-là. Et nous devons aussi éviter nous-mêmes d'être à l'origine ou au cœur des conflits, parce que la paix ne peut être effective que si chacun d'entre nous s'efforce d'en être. Nous disons aussi que pour éviter les conflits et les violences, il faut savoir les prévenir. Donc au cas où quelqu'un remarque des éléments ou des choses susceptibles de générer des conflits ou des violences, la personne peut nous prévenir. Nous sommes un certain nombre de structures qui pouvant définir une réponse à la lettre précoce. Je parle donc de ce comité régional pour la paix mis en place par la CNSC. Nous sommes en contact avec la FOSEP. Nous travaillons de concert aussi avec la chefferie traditionnelle, les autorités religieuses. Nous avons une accréditation de la CNI avec laquelle nous travaillons. Nous avons aussi des indentations avec OANEP. Et puis il y a d'autres structures. Nous remercions madame Gameti Hawaïdem, représentante de la Coordination Nationale de la Société Civile Région Maritime. Le comité régional pour la paix, section maritime, est l'une des branches de la concertation nationale de la société civile. Ce comité est composé de cinq personnes, dont un chef traditionnel, Togbui Atchéouda Tessouan, chef du quartier Ntifafa Atchévieh, et membre du comité régional pour la paix, nous parle de sa mission sur le terrain. Au cas où il y a des conflits, quelque part, on approche les deux protagonistes. On tente de leur apporter des solutions. Au cas où on n'arrive pas à résoudre le problème, on remonte l'information à la coordination qui, à son tour, l'envoie aux ayants droits. Nous sommes là comme facilitateurs sur le terrain, disons que nous sommes neutres. Vous savez que la cheferie traditionnelle a un rôle très important à jouer au sein de la population. L'un des principes, le rôle à jouer, est la promotion de la paix. Le devoir d'un chef, c'est de garantir la paix partout où il est, même dans son réunion d'action. Il faut toutefois qu'il fasse des actions pour pouvoir garantir la paix. Nous venons d'écouter Togui Adiaudar, Dessou, premier chef du quartier, Ntifafa Tchévie, membre du comité régional pour la paix. Le mariage est l'union de l'homme et de la femme. Les deux forment un couple, une seule entité. Pour la réussite de leur mariage, il faut le sacrifice, le don de soi et l'amour. À qui en combat alors la réussite du mariage dans un couple, elle demande aux réponses dans ce micro-trottoir. Ça dépend de l'homme. L'homme doit être patient, être un peu fidèle envers sa femme et ses enfants. Être doux, accueillant. La réussite d'un foyer, ça incomprète la femme. Je peux dire que l'homme a des caprices. Et chaque fois, il revient avec ses caprices. Aujourd'hui, il va faire sortir un autre. Demain, c'est un autre. Donc c'est à toi, la femme, de supporter. Là, c'est pas facile, mais c'est à toi de persévérer. La femme doit être premièrement fidèle et recevoir tous les caprices que l'homme va amener. Et avec beaucoup de patience, ça va aller. Je vais conseiller à toutes les femmes qui veulent se marier aujourd'hui de fermer les oreilles, les yeux, d'accepter tout. Si non, tu ne peux rien faire. Ça incomprète plus à l'homme. Actuellement, même la Bible que nous lisons dit que la tête du foyer, c'est l'homme. Parce que c'est l'homme qui doit aller chercher et revenir. Après le mariage, aujourd'hui, nous sommes une. Le problème ne doit pas être tranché à nos familles. L'homme peut dire, ah, ma famille, je ne vais pas écouter. La femme, je ne vais pas écouter. Donc à ce niveau, peut-être, si je laisse un consensus, moi, à mon niveau, je crois que ça peut aller. Selon moi, c'est l'homme qui doit satisfaire sa femme, donner tout ce que la femme veut et puis choyer sa femme, lui donner beaucoup de temps. Et là, si la femme est heureuse, le foyer est au top, quoi. Il y a la joie dans la maison. Mais si l'homme déconne, c'est la guerre au foyer. Et s'il arrive que la femme déconne, l'homme peut gérer, si l'homme aime vraiment la femme. Nous venons d'écouter quelques personnes interviewées dans les rues de Thievier qui nous ont donné leur pont de vue sur le responsable de la réussite du mariage dans un foyer. L'ONG le Jour d'un Vie et Santé JVS a organisé hier jeudi 16 avril une campagne de dépistage au VIH couplée de planification à l'endroit des jeunes et adolescents de Davélie. L'événement se situe dans le cadre du projet appui à la promotion de la santé sexuelle et de la reproduction des jeunes et adolescents âgés de 10 à 24 ans dans la préfecture du Zio. Tabata Bertin, sociologue chargée du micro-projet jeune à l'ONG JVS. Nous étions à Davélie dans l'USP Gbatopé. Dans le cadre du micro-projet jeune, nous avons donné des prestations comme le dépistage VIH, la prise en charge syndromique des IST et la planification familiale. Tout s'est bien passé de façon générale. Pour le dépistage, il y avait vraiment un engouement. Au début, il y a les jeunes qui hésitaient de se faire dépister. Mais bon, à la suite, nous leur avons parlé et nous sommes arrivés à les convaincre du bien fondé de connaître son statut sérologique. Pour le dépistage, nous avons dépisté environ 100 jeunes. Il y avait un engouement au niveau des filles. Quand bien même certains hésitent, il y avait certains jeunes qui étaient tellement pressés. Il y en a qui veulent avoir le résultat dans les secondes qui suivent le dépistage. Alors qu'il faut au moins 10 minutes, le résultat apparaît. On leur a tout dit. Il y a certains qui sont partis sans avoir leur résultat, mais ils ne sont pas normaux. Au sein de l'ONG, nous avons aussi des gens formés pour le conseil dépistage. Ce n'est pas nécessairement le psychologue qui fait le conseil pré-positest. Pour la stratégie mobile, on est obligé de faire ça en même temps. Le jeune vient se dépister et attend 10 à 15 minutes pour avoir son résultat. Le projet de ramassage d'ordures dans la zone d'essai Rose est une initiative de l'administration communale pour l'assainissement de la ville de Tchévier. Ce projet connaît l'appui des cadres d'usions. Ils ont doté l'administration communale l'an dernier d'un camion Ben afin de faciliter le ramassage des ordures. Le projet a démarré depuis fin février 2015. Après un mois d'essai, le comité en charge du projet déplore la faible participation financière des bénéficiaires du projet. Il y a une règle essentielle qui sous-tend toutes les religions, celle de traiter les autres comme nous aimerions être traités. Cette vérité transcende les nations et les peuples. C'est une croyance qui n'est pas nouvelle, qui n'est ni noire, ni blanche, ni basanée, qui n'est ni chrétienne, ni musulmane, ni juive. C'est une foi qui a animé le berceau de la civilisation et qui bat encore dans le cœur de milliards d'êtres humains. Barack Obama, président des Etats-Unis d'Amérique. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci également à tous nos interlocuteurs. Présentation, Victor Tobé. Réalisation, Mustapha Youlou. Très bonne suite de nos programmes. Très bon week-end à toutes et à tous et pour ceux qui nous reçoivent en ce moment de California City aux Etats-Unis. Très bonne nuit. Sous-titrage MFP.